Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Les civils maliens sont pris entre djihadistes, milices communautaires et l'armée. Ils subissent de plus en plus de violences. La mission des Nations Unies dans le pays donne l'alerte. Le coronavirus et ses variants continuent d'inquiéter. Un nouveau variant avec un taux de mutation inhabituel focalise l'attention des scientifiques en Afrique du Sud. Ça ne passe pas pour la veuve de l'ancien président rwandais, juvénal Abiyari Mana, devant la justice française. Sa demande de non-lieu est jugée irrecevable. Les soupçons contre elle dans le génocide rwandais seront poursuivis. Heureux de vous retrouver à ce jour-là, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. La mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali, en sigle MINUSMA, s'est inquiétée ce lundi de l'aggravation des violences contre les civils. Ces violences sont imputables aux groupes djihadistes qui poursuivent leur progression vers le sud, mais aussi à des milices communautaires et à l'armée. Les précisions. Dans son rapport trimestriel couvrant avril, mai et juin, la division des droits de l'homme de la MINUSMA a dénoncé l'aggravation des violences contre les civils. Elle a également noté que par des accords dits de non-agression ou de réconciliation, les djihadistes imposent leur version rigoriste de l'islam dans certains secteurs du centre du pays. Selon le rapport, entre avril et juin, au moins 627 civils ont été tués, blessés ou enlevés, disparus, soit une augmentation globale de plus de 25% par rapport au premier trimestre, la plupart dans le centre. L'ONU a indiqué que 54% des personnes tuées, blessées et enlevées n'ont été par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda et d'autres organisations djihadistes comme le groupe État islamique au Grand Sahara. Le rapport dénombre 156 enlèvements attribués aux djihadistes, visant en particulier des personnes considérées ou perçues comme étant des informateurs ou proches des forces maliennes et ou internationales. Les habitants des zones contrôlées par ces groupes ou ayant conclu des accords avec eux, ont certes subi moins d'atteinte à leur intégrité physique, mais au prix du versement d'un impôt sur le bétail, les commerces et les récoltes et de l'obligation du port du voile pour les femmes et les filles, sous peine de flagellation selon le rapport. Les milices et groupes d'autodéfense à base communautaire, tels que le groupe de chasseurs d'Ogondana en Basagou, sont tenus pour responsables de 20% des actions. 11 enfants, dont 5 filles âgées de 9 à 17 ans, ont été enlevés par de présumés rebelles ADF, forces démocratiques alliées, dimanche soir, dans un village d'Itouri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les rebelles n'ont toutefois pas fait de victimes. Les rebelles ont mené une incursion dimanche dans le groupement Boudengili, sur le territoire de la commune de Zunguluka, au sud de Bounia, chef lieu de la province, en RDC, où ils ont pris en otage tous les civils qui étaient là, les hommes, les femmes et les enfants, indiqués par téléphone à l'AFP, Diodonné Malangaï, président intérimaire et secrétaire de la société civile de la cheferie de Walissi, Vongkoutou. Selon lui, il y avait dans le village au moins 10 familles de déplacés qui se cachaient là pour le travail des champs. Arrivé en Brousse à plus de 3 kilomètres, les rebelles ont libéré les hommes, les femmes et quelques petits-enfants, mais ont retenu 11 enfants de 9 à 17 ans, dont 5 filles, a ajouté le responsable. Cette fois, les rebelles ADF accusés d'avoir tué des milliers de civils en Itouri et dans la province voisine du nord Kivu n'ont pas fait de victimes. Les civils libérés, les responsables estiment que ces enfants pourraient être formés à devenir des combattants. Les ADF à l'origine des rebelles musulmans ougandais sont maintenant présentés par l'organisation du Yadis État islamique comme sa branche en Afrique centrale et considérés comme le plus meurtrier des groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. L'Itouri et le nord Kivu sont placés depuis le Cime en état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des ADF et de multiples autres groupes qui terrorisent les civils. La veuve de l'ancien président rwandais juvénal Abiyarimana fait l'objet d'une enquête depuis 2007 pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Elle est soupçonnée d'être l'un des cerveaux de génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 tutsis en 1994. Suivant. Après 14 ans de procédure, la Cour d'appel de Paris a déclaré ce lundi irrecevable la demande de non-lieu des avocats d'Agathe Abiyarimana. Cette décision ne satisfait finalement personne. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui a porté plainte dans cette affaire, la considère à minima voire ambigu. Un non-lieu peut être prononcé par la justice lorsque celle-ci estime que le dossier manque d'éléments à charge et c'était justement l'argument avancé par les avocats d'Agathe Abiyarimana. Mais la Cour ne s'est pas prononcée sur la question des éléments du dossier. Pour Alain Gauthier, c'est donc une décision qui porte sur la forme alors que la partie civile attendait une position claire sur le fond. D'autant que la Cour n'a, pour l'instant, pas motivé davantage sa décision. On se retrouve au même point qu'hier. C'est une décision qui n'apporte absolument rien pour le dossier. L'avocat, qui représente l'ex-première dame rwandaise, affirme souhaiter ce pouvoir en cassation et redéposer une demande de non-lieu dans les prochains mois. Il s'interroge également sur les éventuelles raisons politiques de ce rendu. En mai dernier, lors d'un déplacement à Paris, quelques jours après la publication du rapport du CLAIR, le président rwandais Paul Kagame avait déclaré qu'Agatha Biarimana figurait en tête de la liste des suspects qui devraient être poursuivis en justice pour leur responsabilité dans le génocide. Entendu ce lundi au procès de la dette cachée, un des plus grands scandales de corruption du Mozambique, Ndambi Gebouza, a nié les faits qui lui sont reprochés. Le fils de l'ancien président du Mozambique, Armando Gebouza, est accusé d'avoir touché plusieurs millions en pot de vin pour jouer les facilitateurs auprès de son père. Reportage. Couvert d'un manteau noir qui cachait mal sa combinaison orange de prisonniers, le fils de l'ancien chef de l'État mozambiquain est apparu fatigué devant le tribunal installé dans l'enceinte d'une prison de Maputo. En détention provisoire depuis deux ans et demi, il s'est présenté accompagné d'un médecin. Accusé d'avoir reçu plusieurs millions d'euros pour convaincre son père président de signer des contrats avec le groupe de construction navale Privinvest, Ndambi Gebouza a nié les faits. Armando Gebouza, à la tête du pays d'Afrique australe de 2005 à 2015, est aujourd'hui âgé de son 18 ans, assisté à l'audience. En costume gris, il a pris des notes pendant l'audition de son fils. L'ex-président mozambicain doit témoigner dans les prochains jours. Interrogé sur des rencontres avec des hommes d'affaires et des agents du renseignement au centre de l'affaire, ainsi que sur des déplacements à l'étranger sur des chantiers navals, Ndambi Gebouza a invoqué des trous de mémoire. Je n'ai pas une mémoire d'éléphant. Lors d'une audience la semaine dernière, un agent du renseignement mozambiquain, Cipriano Moutota, a avoué avoir touché des pots de vin. Dans ce procès, qui doit durer près de deux mois, 19 personnes proches du pouvoir sont accusées de chantage, faux, détournement de fonds et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros. L'actuel président mozambicain, Philippe Egnussi, est également mis en cause dans cette affaire, accusé d'avoir aperçu des commissions occultes sous forme de contribution à sa campagne électorale en 2014. Ce scandale dit de la dette cachée est à l'origine de plusieurs autres procédures judiciaires en Suisse et au Royaume-Uni. Des scientifiques sud-africains surveillent un nouveau variant du coronavirus possédant un taux de mutation inhabituel et dont la fréquence a graduellement augmenté ces derniers mois. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud et NICD. Suivant. Le variant, connu sous le nom de C1-2, a été signalé depuis une semaine par la plateforme de recherche d'innovation et de séquençage du KwaZulu-Natal dans une étude pas encore publiée. Alors que la majorité des infections par le Covid-19 en Afrique du Sud sont actuellement provoquées par le variant Delta identifié pour la première fois en Inde, C1-2 a attiré l'attention des scientifiques car il mute presque deux fois plus vite que les autres variants déjà observés. Jusqu'ici, C1-2 a été détecté dans toutes les provinces sud-africaines ainsi qu'ailleurs dans le monde, notamment en Chine, à Maurice, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Il n'est cependant pas assez fréquent pour être qualifié de variant digne d'intérêt ou de variant inquiétant comme le sont les variants Delta et Beta apparues en Afrique du Sud en 2020, tous deux très contagieux. Les scientifiques de l'Institut national des maladies transmissibles d'Afrique du Sud, NICD, assure lundi que C1-2 n'est présent qu'à de très faibles niveaux et qu'il est trop tôt pour déterminer son évolution. À ce stade, nous n'avons pas de données expérimentales pour confirmer comment il réagit en termes de sensibilité aux anticorps, a expliqué une chercheuse au NICD. Mais nous avons une confiance considérable dans le fait que les vaccins distribués en Afrique du Sud continueront de nous protéger contre les cas graves et la mort, a-t-elle ajouté ? L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain avec 2,7 millions de cas recensés jusqu'ici, dont 4 ou 21 830 ont été fatales. Le variant Beta est à l'origine d'une deuxième vague de contamination qui a touché en décembre et janvier le pays, désormais confronté à une troisième vague, dominée par le variant Delta. Une manifestation anti-gouvernementale prévue lundi au Soudan du Sud à l'appel d'une coalition de groupes de la société civile ne s'est finalement pas tenue. Le déploiement en masse des forces de sécurité dans les rues de la capitale Djouba a dissuadé les manifestants. Plus de précision à travers cet élément. La coalition du peuple pour l'action civile, qui regroupe notamment militants, universitaires, avocats et anciens représentants du gouvernement au Soudan du Sud, entendait protester contre les dirigeants ce lundi, jour où la session inaugurale du Parlement dite reconstituée, une des dispositions clés de l'accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une sanglante guerre civile, ayant fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés. Les autorités qui avaient déclaré cette manifestation illégale avaient visé cette dernière semaine des personnes en relation avec l'événement. Au moins 8 militants ont été arrêtés et 3 journalistes brièvement détenus ont rapporté des groupes de défense des droits civiques. Dès lundi matin, les rues de Jouba étaient étroitement quadrillées par des forces spéciales de sécurité patrouillant à bord de véhicules équipés notamment de mitrailleuses. De nombreux magasins sont restés fermés et des habitants ont indiqué à l'agence France-Presse préférer rester chez eux. Wani Michael, membre de la coalition, a déclaré que 4 autres activistes et lui avaient décidé de se cacher pour éviter les représailles des autorités qui avaient interdit cette manifestation. Lors de la séance inaugurale du Parlement, le président Salva Kiir a appelé les nouveaux législateurs à placer les besoins des citoyens au-dessus des considérations partisanes et à placer le peuple du Soudan du Sud au-dessus de tout intérêt de parti. Initialement prévu en 2022, ces élections étaient reportées à 2023. Le président a par ailleurs annoncé mettre en pause les pourparlers avec une coalition de groupes rebelles, l'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud, menée à Rome sous l'égide de la communauté de Sant'Egidio, association catholique proche du Vatican. Ça va être tout pour ce jour-là, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada